Générique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Shogun 2 avec le clan daté Nous sommes début décembre 1548 et le territoire du clan est réunifié Et ça y est, on a reconquis tout ce qui nous avait été pris honteusement par nos ennemis Les armées ennemies sont globalement sur le point d'être annihilées partout où elles traînent En gros il ne reste plus que là si je ne m'abuse Et on se prépare à tenir l'hiver Alors je pense que l'un des objectifs de cet hiver ça va être d'essayer de lever une flotte capable de renvoyer enfin une fois pour toutes les hivers relous Derrière leur petite plage désagréable Et enfin pouvoir peut-être commercer un maximum Histoire de se faire vraiment un max de pognon au printemps Donc on va voir parce que comme on le sait ça dépendra des plans Peut-être qu'on va se faire attaquer, peut-être que ça va mal se passer Nous verrons, on avait fait nos actions normalement Je vérifie vite fait mais c'était bon en théorie Toc, ici le moine il a fini son travail, on a éliminé ce qui traînait On va réparer les 2-3 trucs qu'il a réparé Et là on va commencer à se tourner de ce côté là Ici on se remet normalement tranquillou Toi tu fais ta vie là-dedans, pas de soucis Toi tu fais ta vie ici, toi tu fais ta vie ici Nickel, les armées vont pouvoir faire une pause Et c'est parti On va pouvoir aussi réparer tous les trucs qu'on n'arrête pas De se faire raser encore et encore et encore Alors on a pris du retard avec les flottes Mais on a quand même quelques ports qui nous permettent de recruter des bateaux expérimentés Donc on va en profiter Et on a vu qu'en termes de bataille navale on pouvait s'en tirer Ça se fait, ça se fait largement On commence à avoir un petit peu trop de ports pour qu'ils nous les assiègent tous Ils nous les bloquent tous Alors le Rokaku normalement est dans le mal Mais il reste une armée qu'il pourrait utiliser pour péter des trucs Voilà si ça l'amuse C'est extrêmement désagréable mais bon Toi tu fais quoi ? T'essayes de tuer notre copain là, notre Mitsuke probablement Je dirais que ça a échoué Il est toujours là Il a peut-être incité à la révolte, on verra Nos ennemis ont quand même des très grosses flottes Il va nous falloir une grosse flotte Qui va faire le tour de l'île en écrasant tout ce qu'on peut Et en se reposant régulièrement dans les ports Ah, il continue d'amener des troupes on dirait La Sano Il ne reste plus qu'une province Donc il a encore du répondant Mais ça ne devrait pas durer non plus des plombes Là, les nouvelles du Ishiki Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vues Ok, très bien Donc je pense que normalement dans le Vanilla L'hiver dure un seul tour Donc je pense que Lya n'a pas vraiment de notion d'éviter l'hiver C'est pour ça qu'elle a tendance à foncer dans le tas Même si techniquement ça ne serait pas une bonne idée Ok, là il nous assiège Alors, on s'est fait saboter par un ninja Où est-ce qu'on a été tenté d'être démoralisé ? Il y a eu des blocages Ah, il y a eu une rébellion, où ça ? Ah oui, ici, notre Metsuke, il va Ce n'est pas suffisant Ah, dommage, un tour près Tant pis, vu qu'ils sont déjà en mode panique On ne va pas déconner Alors, on a quand même réussi à recruter nos bateaux Avant le blocus, visiblement Ouais, on a notre flotte ici Donc on y va On lance un assaut Alors, il y a un trade ship et un medium bunny Et nos renforts ne viennent pas, du coup Alors, du coup, comment ça se fait ? Est-ce que je peux faire venir mes flottes en renfort ? Comment ça se passe ? Si j'attaque avec ça Ok, si j'attaque avec ça, il y a bien les renforts qui arrivent Très bien Allons-y On y va On va commencer à faire un peu de bataille navale Alors, on se déploie Dans cette petite zone fermée Vu qu'on était en blocus On va voir d'où viennent nos renforts Est-ce qu'ils arrivent derrière ou pas Donc l'objectif là, ça va être d'essayer d'éviter d'être abordé par le medium bunny Avec nos cobayas Normalement, ce n'est pas un bateau à voile Le medium bunny, c'est un bateau à rame Donc du coup, ils devraient être capables de faire des trucs Ils vont se déployer plutôt par ici Et nos renforts arrivent derrière nous, en fait Ce qui est plutôt cool Ok Donc c'est parti On a Battlespeed Flaming Arrow Le Waco medium bunny Et le Threadsheep Donc lui, il n'a pas de voile Donc il peut aller vite dans n'importe quelle direction Mais On devrait être capable de De le contourner avec nos cobayas On est beaucoup plus agile Donc on va y aller Et nos renforts arrivent On va les envoyer ici Est-ce qu'on a le sens du vent Ah, on est contre le vent C'est pas cool Il va être avantagé Il va être carrément avantagé Et c'est marrant, on a des nombres pas pareils Alors là on a le général C'est pour ça qu'on est 8 Et pourquoi là 82 et 83 ? Peut-être ce bateau-là doit être le général de cette flotte Donc il a un mec de plus Il me semblait que c'était 80 cela dit Donc on a le zéro techno maritime Mais on a quand même des flèches enflammées Donc on va essayer de foutre le feu au Threadsheep Enfin encore que Techniquement en termes de valeur militaire C'est pas ouf On va essayer de foutre le feu au Medium Bene Allez, si on peut capturer le Threadsheep Ce sera toujours bonus Faut juste faire gaffe Et je vais pas passer en vitesse élevée Même si ça va être long de se déplacer Parce que ça peut aller très vite S'il met ses 70 mecs au RAM Il peut accélérer très rapidement Putain, ils sont en maillot de bain les samouraïs quoi N'importe quoi Pardon On est en maillot de bain nous aussi ? Non, nous on est... On a quasiment que des archers cela dit Inno-Sangoku Bene Nos mecs sont un peu mieux équipés C'est peut-être parce que c'est des pirates qui sont en maillot de bain Ils sont en maillot de bain sur le bateau de transport aussi Ouais, ils sont en maillot de bain Ok, ça doit être le skin des pirates Ok, très bien Intéressant Alors Niveau portée, on a quoi comme portée ? Plutôt élevé On va passer sur son côté Hop là Alors je suis pas sûr qu'avec deux cobayas on puisse mettre le feu à un bateau Si on tire bien peut-être Il est étrangement statique Bon, il peut pas faire grand chose d'autre mais... Il va peut-être se mettre Hop là Rebonjour, excusez-moi Petit crash du jeu Donc heureusement j'avais sauvegardé du final sauvegarde rapide avant la bataille Donc je vous ai fait un petit montage Et on se retrouve à peu près au même moment J'ai redémarré la bataille Exactement les mêmes conditions On avance pareil On est quasiment au contact Et on va repasser en vitesse 1 Pour tenter un petit assaut en espérant que ça ne plante pas On a toujours le vent contre nous, ça n'a pas changé Donc nos bateaux là avancent à la vitesse qu'ils avancent on va dire Et on va essayer de contourner ce bateau tout en l'ayant à notre portée Alors, le trade ship commence à bouger Intéressant Là on devrait pouvoir commencer à tirer un peu Je sais plus si on peut tirer en mouvement avec les cobayas Oui on peut tirer en mouvement un petit peu en tout cas Donc toi t'as commencé à tirer Vas-y à la flèche enflammée Il nous tire dessus également Il faut qu'on fasse gaffe à ne pas se coincer les uns les autres Là ils sont un peu en galère on dirait Alors l'objectif ça va être de se mettre contre le vent comme ça Par contre on est en train de tirer sur le mauvais bateau Ça m'embête un peu On dirait qu'on a quand même réussi à lui mettre le feu Ça c'est plutôt un bon plan Vas-y maintiens la pression toi Petite flèche enflammée à l'arrière Le trade ship il peut nous aborder On va essayer Donc là attention parce qu'on tourne Donc il va bientôt avoir le vent dans le dos de nouveau Il va être un petit peu plus efficace On a vraiment du bateau léger Et je pense que sa coque doit commencer à souffrir J'en ai pas trop trop parlé dans les batailles navales Mais ici on a l'intégrité de la coque Des deux côtés Gauche droite et milieu Et du coup Si un côté est complètement rouge Le bateau est dans le mal Et éventuellement il peut couler Avec tout le monde à bord Vas-y recommence à envoyer un peu de flèche enflammée Faut maintenir la pression sur lui Et là on arrive On va contourner Il est en panique Ça y est On va contourner On va essayer d'aller aborder Attention là C'est pas les cons Normalement il y a une Alors je pense pas qu'on la voit visuellement Mais les bateaux une fois qu'ils sont en feu Ils ont une compétence Où ils peuvent s'arrêter Essayer d'éteindre les flammes Essayer d'aller aborder celui-là Là du coup on va continuer De maintenir la pression Sur l'autre coco Je pense qu'on va même tenter D'aller aborder là en fait Allez Passer en vitesse de bataille Pour vous rapprocher un petit peu Là il nous laisse L'aborder Alors qu'il a le vent pour lui Ce qui est très bon Normalement il y a peu de chances qu'on perde Bon même si c'est des pirates Et qu'ils sont un peu plus Efficaces au combat Ok on a jeté nos harnais ici Là on se rapproche On va voir si leur maillot de bain est efficace Venez par là Ils sont plus que 50 ici On est quand même 82 donc c'est plutôt bon je pense Si clairement les flèches c'est pas facile on est trop bas Les bunnets sont faits pour être très haut sur l'eau Et donc pouvoir tirer vers le bas Et nos cobayas sont très bas Donc c'est un peu comme attaquer un château On a du mal à leur tirer dessus Mais par contre en terme de dégâts Ça reste efficace quand même Toi t'as un truc rouge toi Qu'est ce que c'est que ça ? Ah c'est lui qui nous a fait un malus cet enfoiré Boarding, docking, ship closing slightly Ah il nous a fait un warcry Ce machin là a un warcry D'accord Donc il nous a pourri le moral Mais on a capturé celui là Il s'est rendu Bon lui même avec le warcry Ça devrait passer je pense On a débarqué qu'une partie de notre De notre board Ah quoi que hein On peut pas l'aborder malheureusement Parce qu'il est déjà abordé On peut pas y aller à deux Ok il s'est rendu Parfait C'est la victoire Bien joué On a perdu quelques troupes Mais ça reste relatif Vu qu'on les a pas détruits Y'a moyen qu'on les capture On va voir On va voir ça Donc les Sangokubune sont très bons Oui c'est les Sangokubune sont très bons Pour les abordages Et les Kobaya pour le harcèlement Comme vous vous en doutez Et on les capture Parfait On a donc maintenant une flotte un peu plus grande On va se fusionner immédiatement Pour en commencer normalement Alors je sais plus comment on se reforme Ah il faut réparer Il faut les réparer Toi t'es nickel Toi on te répare Et toi on te répare Ok ça coûte 50 visiblement Quel que soit le niveau de réparation C'est plutôt cool On va continuer d'investir J'aimerais bien deux autres Sangokubune ici Et là j'aimerais bien deux Medium Bunnés Pour nous donner un petit peu plus de versabilité On va recruter deux Kobaya supplémentaires Et on va lancer la construction du Terace Farming On peut pas encore désactiver et réactiver les Taks malheureusement Ici pareil on va lancer ça On est bien niveau bouffe désormais Maintenant il faut se débarrasser de cette foutue armée là Faut qu'elle arrête de s'enfuir Et qu'on soit en cours de mouvement Parce que c'est insupportable Je vais sauvegarder parce que j'ai pas envie de perdre trop de troupes Mais on va quand même la faire en auto C'est vraiment éliminer Quelques péons On prend cher quand même Ok on a rien perdu perdu Mais ils sont pas éliminés Mais c'est pas possible Quel enfer Vous êtes sérieux Et on s'est coincé Oh non Je rêve L'armée qui se refait coincer Je pense qu'on est coincé Parce qu'on est dans la zone de cette armée là On a rien pour aller leur Pour les attaquer là Putain sérieuse Là on est dans la zone rouge en fait Donc je pense qu'on est coincé Ouais voilà Parce qu'on est dans la zone de contrôle Du coup dans l'an ils devraient techniquement pas pouvoir bouger non plus Bon Bon la prochaine fois je la ferai peut-être à la main On a pas de cavalerie donc de toute façon on peut pas les poursuivre C'est un peu le problème Alors ici on a moyen d'assassiner Alors plein de gens Hop là Un de moins Ça c'est cool Et ici est-ce qu'on est suffisamment proche Peut-être Je suis pas convaincu Mais peut-être On tente un deuxième assassinat Si on se débarrasse de leurs deux seigneurs Cette arme là qui était déjà pas vraiment en état Ça ne servira plus du tout à rien Voilà parfait Du coup on va envoyer le moine par là Voir un petit peu Donc là on a la capitale des Rokakus Et la capitale des Asano Donc ça veut dire que ici Au printemps On s'enfonce en ligne droite Et on les défonce C'est plutôt parfait Progressons avec notre petit moine On va tenter une petite démoralisation de l'armée là Ça fait du level Ah et non Mince on était un chouille trop loin Bon bah on était un chouille trop loin C'est comme ça Et puis c'est tout Alors ici Il a échoué Il faut qu'on se débarrasse d'eux 69% Ils nous ont laminé nos agents Sur ce front Donc il faut qu'on fasse la même 68% C'est plutôt bon Ok parfait Et je crois qu'on avait commencé A déplacer le ninja Voilà Pour qu'il l'analyse Il l'assassine Pardon Il l'analyse Pour qu'il l'assassine Celui là Nickel Bah voilà Les pourcentages Commencent à faire un peu le taf Vous J'avais dit Non j'avais dit Que je vous avais envoyé par là Effectivement Ici on a ce qu'il faut Donc on va Probablement plutôt les envoyer par là-bas Ouais Ici Éventuellement On verra quand ils arrivent Mais on partira peut-être de l'autre côté Alors il faut qu'on répare Tout ce qu'il y a à réparer Dans nos provinces Maintenant je pense qu'on peut Globalement Se permettre Un petit tour De tout le monde Ici Ici c'est peut-être le seul endroit Où ça vaut pas le coup On a fait le tour Ok C'est bizarre Il me semblait qu'on avait raté des provinces Ah oui Là ça fume parce qu'il y a un blocus Mais pas parce qu'on est en Pas parce que ça a été abîmé Bon bah ici On est coincé Cela étant Il va nous falloir une armée ici Pour tenir la ligne Donc on va commencer à recruter On n'a plus le tout de thune Donc on va pas commencer à recruter C'est dommage Parce qu'on a eux là Ce serait plaisant De se débarrasser d'eux On a mis en route Que des bateaux à deux tours On va en cramer un là On va en cramer un là Pour récupérer assez de sous On va essayer d'assassiner Un mec 35% pour toi Et toi 50% C'est pas lourd De toute façon On n'a pas assez de sous Donc ok Pour l'instant on va Non pas ça On va continuer avec notre flotte Au niveau des agents du coup Là on est bon Là du coup on reste On reste juste en écoute Toi tu fais ta vie Toi Où est-ce que je t'emmène Est-ce que je te ramène sur le flanc Je vais te ramener par là-bas Tiens Je vais mettre un petit moment à revenir Mais d'un autre côté On sera content d'avoir des mecs efficaces Ça c'est gratuit normalement 75% Et là 65% Vas-y tente Bien joué T'as éliminé l'autre Ça c'est beau Nickel Notre Metsuke bien expérimenté Il fait le taf Ici on fait ce qu'on peut Ici On est bon Ouais en fait ça a tout changé A chaque fois ça change l'ordre C'est pas simple Ici on reste là On a éliminé tout ce monde sur le chemin Et les armées Bah les armées elles se posent Pas de recrutement à faire de toute façon On se remet en état Ici il va falloir qu'on construise un Je crois que c'était un sac Eden Qu'il faut qu'on se construise ici Ok Du coup on va passer ce tour Et on va voir un petit peu Ce qu'on nous propose en face Les zouchis sont en guerre contre nous maintenant Contre tous nos alliés aussi Mais c'était déjà le cas Et à mon avis ça va commencer à flamber sur ce flanc là Moi qui commence à amener des agents Les négoros, gommis Ils ont pas a priori réembarqué de troupes Ils ont peut-être arrêté leur stratégie à la con De venir débarquer chez nous Ça marche pas Donc à mon avis on va commencer à avoir des trucs popés là On a aucun général On a une armée quand même plutôt correcte sur le chemin Ah là il a vu qui ? Ah il a vu un de nos ninjas Est-ce que ça marche ? Non, on dirait que non Parfait Il se replie du coup Bon c'est pas comme si on allait l'attaquer de toute façon Oh mais regardez moi Mais l'autre là Pourquoi il a pu bouger lui ? C'est abusé J'espère qu'on n'est pas vraiment coincé Sinon je recharge C'est bon Alors là ça nous Il amène du renfort Très bien Si ça t'amuse Emma mais qu'est-ce que tu fais Emma T'entres en guerre contre les Akechis Les Akechis c'est un de mes vassals Bah non je suis désolé mec Mais Oh C'est abusé Oh là 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 J'y crois pas Mon meilleur allié Qui me déclare la guerre à un vassal C'est une blague C'est une blague Oh et l'autre il a réussi à te faire mon mec Non Metsuke Shiraï Terrible Bon bah Autant les pourcentages étaient en notre faveur au tour d'avant Au tout ce tour là C'est un peu plus le pâté Bon les Emma Il allait falloir qu'on leur déclare la guerre Si on voulait conquérir leur terre à un moment Mais j'avoue que je ne m'attendais pas à ça Alors On a essayé ici d'être retris On s'est fait détruire Et là on a été exécuté carrément là-bas Très bien Bon Alors déjà est-ce que notre armée là est coincée Non elle n'est pas coincée Il va reculer Oh là là mais c'est pas possible Franchement c'est abus C'est vraiment un truc de fou Bon au niveau nourriture on est pas mal Ce qu'il nous faut maintenant c'est clairement de la troupe là du coup sur ce flanc Parce que bordel C'est la même merde C'est parti pour une petite armée de Yari On va prendre un Metsuke Ça donne pas de niveau pour les Metsuke On a un bâtiment quelque part qui donne un bonus au Metsuke je crois C'est pas ceux-là Ouais c'est ça Un pour les rendre Metsuke recrutés dans la province Alors moi il commence niveau 2 c'est déjà ça Bon bah une fois n'est pas coutume on va peut-être pas pouvoir se permettre de glander Allez et toi tu dégages Voilà et toi T'es qui ? Un général Putain mais ils sortent d'où tous leurs généraux là ? J'en veux moi des généraux Voilà on n'a pas de mécanisme pour en avoir d'autres je crois pas Se convertir à la religion Non on n'a pas de bouton pour dire qu'on voudrait plus de généraux On peut les virer On peut les marier Ok Pourquoi pas Avant je pouvais les adopter maintenant je peux les marier c'est cool Il a 6 ans le mec Et là oui on a une fille qui a 14 ans c'est pour ça qu'on peut la marier Bah écoute marions-la pourquoi pas Alors il y a une petite flèche Ok ils sont obligés d'accepter Est-ce que ça lui donne plus de mariés dans la famille plus un Et lui du coup ça lui donne pas de malus Je peux l'adopter maintenant Ce que je vais pas faire Mais peut-être quand les marions je commencerai à avoir un peu d'enfant Et bon même si c'est long ça sera des généraux à un moment Je sais pas si on le verra dans la campagne Mais bon voilà Alors ici il y a une grosse armée Ici il y a une grosse armée 75% de chance pour assassiner Vas-y nettoie moi cet enfoiré Merci Et l'autre Là on a repéré un ninja ennemi 60% de chance d'assassiner en tente Si on peut se débarrasser de lui C'est raté Là on avait eu un niveau Ici C'est qui c'est toi qui avait un niveau Plus 5 de chance de critique Plus 10% de chance d'être Ok on va prendre le critique Lui il était un peu sabotage Un peu assassinat Mais là clairement pour le moment Il va être assassinat Donc on va booster ça Et du coup Bah attendre Ça va devenir compliqué 6 000 balles pour 11% de chance Ça me paraît pas valoir le coup Là il y a une petite armée Qui se balade On va tenter de se faire un petit peu de niveau En le démoralisant Vilain Il faut pas faire ça C'est vilain Ça fait trop ça quand il pousse ses bras là D'accord Alors maintenant Normalement Il y a un coin ici Où on peut recruter Voilà On peut recruter du moine Ça vaut pas le coup Le temps qu'ils arrivent C'est mort On a pas de forge dans le coin Ici on peut recruter des tireurs Un petit peu plus énervés On va le faire Alors là Il nous a siège avec Une flotte Assez importante Mais néanmoins endommagée Nous on est plein Mais on a pas encore nos renforts Ici un tour Et par contre ici Je pense que c'est bloqué le recrutement On s'est même pas marqué que c'est bloqué Intéressant Peut-être qu'il faut que ça passe le tour Pour que ça soit bloqué Ils vont pas nous laisser en paix Et l'autre qui continue de se balader Avec son armée en lambeaux C'est que de la cavalerie On peut pas la finir Est-ce qu'on pourrait pas recruter de la cavalerie ici Non on a pas ce qu'il faut Ici c'est tellement évolué Ces bâtiments Ça fait chier de les virer Enfin encore ça c'est un petit Ouais mais non Parce que de toute façon après Il faudra Il faudra Le truc des chevaux Et après il faudra Yard y dry Y drill Ou ce genre de choses Donc c'est mort Par contre ici On peut commencer à ramener des troupes Je pense que là ça va pas gueuler Non c'est bon Ici ça doit être bon aussi Maintenant Pas encore Ouais mais ça sera bon au prochain tour C'est en train de diminuer Donc ça sera bon au prochain tour Ici on est bon Ici on est bon Donc là on va ramener de la troupaille Bah le horse breeding Il va certainement encore se faire défoncer Donc on peut rien y faire On peut rien faire d'autre ici Malheureusement Il y a le metsuke qu'on a recruté là Au final on risque d'avoir besoin de monde sur l'autre flanc Donc on va progresser avec notre moine Pour voir un petit peu à quoi ça ressemble Et peut-être aller tomber sur lui Parce que lui mine de rien Depuis le temps Qu'on l'aide Il a pris de la puissance Ce petit enfoiré Ici on a la possibilité d'avoir des Nodashi Et des Yari Avec un Un bon niveau de D'armure Ce qui est plutôt cool Mais on va voir si on attend Mais j'ai l'impression qu'on va pas attendre longtemps Est-ce qu'on a un accord de passage avec lui ? Tac 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 T'es où ? Euh merde Je pensais qu'il serait orange Mais oui c'est lui Sanada On n'a pas d'accord de passage Est-ce que tu serais pour une petite alliance ? Et un accès militaire Et en plus tu nous payes Non Quand même pas On paye un petit peu Euh Est-ce que je peux pas le vassaliser ? Pourquoi ? Je sais pas pourquoi je peux pas le vassaliser Mais en tout cas je peux pas le vassaliser Euh On va juste lui demander un accès militaire Pour commencer Pour 220 balles Ouais ça me va Ça va nous permettre de passer Pour aller tomber sur ces enfoirés là Peut-être avec cette armée là Donc on va se déplacer ici du coup Et là on a un Metsuke Je pense que ici lui On va commencer à te diriger par là également On va pas avoir besoin de autant d'agents que ça Sur ce chemin là Toi C'est pareil On va avoir besoin de toi ailleurs Dirige-toi par là A la vitesse de tes De tes petites jambes L'armée qui est là Elle se déplace Le moine qui est là Il se déplace L'armée qui est ici On va la recentrer dans notre capitale Mais il va peut-être falloir qu'on l'envoie ailleurs à un moment Parce que mine de rien Elle est quand même assez costaude Alors certes on a des Il faut qu'on surveille s'ils nous débarquent des troupes Mais On a quand même gagné un autre ennemi bien énervé là Et en plus si je ne m'abuse Vu que je suis rentré en guerre dans le clan Dans le camp des alliés Ouais il n'y a personne qui est en guerre contre lui quoi Non il ne veut pas forcément Et mes vassaux peut-être Non mais même mes vassaux Ils sont unfriendly envers moi quoi Mon seul vassal friendly Est-ce qu'éventuellement il voudrait Tac 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 Est-ce qu'il ne voudrait pas une paix Depuis le temps qu'on est en guerre Ils veulent toujours pas commercer Ah ça pourrait commencer à venir Mais non ils veulent pas Tiens toi t'es indifférent envers nous En même temps Emma il est puissant Je comprends qu'ils n'avaient pas envie d'entrer en guerre Ok 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 Bah du coup on va arrêter l'épisode là Il est suffisamment long Et je pense qu'avec le montage On devrait être à peu près à une bonne longueur d'épisode J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées Pour renverser la vapeur Maintenant que c'est de nouveau la merde Alors que ça s'améliorait J'écouterai avec attention Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501